Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfontour, un nouvel épisode de Dredge. J'ai fait une petite journée sans vous, une petite journée uniquement de pêche, je vous rassure, il ne s'est vraiment rien passé. L'idée c'est de continuer à essayer de tirer un bif un peu là. Histoire qu'on soit vraiment pas pro vrai au moment où on aura besoin de faire des amélios, parce que, bah en vrai, j'étais large en argent, j'avais besoin de rien. Ah, c'en a encore un qui a mangé des... Il n'a pas mangé des pommes. Un cabillaud épieur, il regarde devant lui son scie et ses yeux semblent provenir d'une créature bien plus grosse qui n'avait pas le cerveau pour traiter ce qu'elle voyait. D'accord ? Bon appétit ? Nom 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 nom. Donc l'idée c'est de courir en plus encore après des matériaux, parce qu'il va nous en falloir. Oh, la belle prise. Hop, ça c'est bon, c'est plein. On refait demi-tour tout de suite. Donc le filet c'est formidable, le filet c'est la vie du coup, j'ai pu tester. Bon, ça pêche, c'est la vitesse à laquelle ça pêche, c'est bon, c'est pas... Pas non plus le truc d'une vie, mais... Mais en fait ça a son propre inventaire, ce qui fait que c'est incroyable. Ce qui fait que c'est tout simplement formidable. Ah ouais, salut ! Ah ouais, 136 hein ! On fait quand même des billets avec les petits poissons chelous, hein. Alors vous, je vous garde pour à chaque fois mon retour. Ah, c'est raté. Ouh, t'as le toit là. Et hop, t'as le toit ici. Simplement. Hop, hop. Et hop, un petit poisson. Oh, il y a du poisson dans celui-là. On va se régaler. Allez. Hop, remplis. Voilà, le... Ah, c'est des déchets, ça. Ah, il va falloir que j'allais les chercher. Ça se drague, c'est bien. Par rapport au... À celui qui permet de pêcher dans les océans, là. Le câble... Le câble qui permet de pêcher dans les océans. Ce que je trouve très très bien avec le filet, c'est qu'il prend le même emplacement, mais il a ses propres... Il a ses propres cases, donc... Pour le coup, il est rentable. Si tu cherches des espèces précises, consulte en... Ouais, 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 ouais. J'ai compris, garçon. On va... Hein ? On va aller prendre des risques. La mordure... Qu'est-ce qui peut nous arriver dans ces eaux... Tranquilles et sereines ? Ouais, visiblement, rien. Un mérou voltaïque. Des arcs d'énergie verte, inconnus crépitent sur les écailles de ce poisson. Il s'agit de violemment, même plusieurs heures après avoir été pêché. Et tout va bien. Faut oublier de dire le jeu. J'aime pas très beaucoup ce que le monsieur me veut. Je crois qu'il me voulait pas du bien, hein. Il me voulait tellement pas de bien qu'on... Comment s'appelle-t-il mon... Mon filet s'est relevé tout seul. Yo ! Ok, on va faire une petite sieste. Et on va aller chercher ce beau produit. Je vais lever l'encre. Ouh ! Il y a encore un poisson au niveau ici. Incroyable. Il y a toujours du poisson en abondance. J'ai beau assécher les environs, il y a toujours ce qu'il faut. C'est des quinquins, ça m'intéresse pas. Hop là ! Je sais même plus ce qu'il me faut pour terminer, parce que j'ai pu ramasser aussi, en votre absence, un petit peu de... Je sais plus quoi. Un petit peu de jeu, je sais plus quoi. Mais j'en avais, hein. Hum, hum. Ah ouais, tu as des vanguilles. Ouais, ça fait longtemps. Tiens, je suis un cake. Et puis, c'est vraiment sérieux. Voilà. Bon, c'est le matin. J'ai pas encore bu de café. J'ai des excuses. On va voir ? J'ai déjà plus de place. Bon, attends, on va se trouver une place pour le petit dernier, à tous les coups. Oh, c'était pas le petit dernier. Bon, bah, on a fait le plein. Ah, j'ai ramassé un cabillot tricéphale. Bon, on va faire le tour de cette île. Je sais même pas si un jour, on a fait le tour de cette île. Je fais le tour, je fais le tour. Oh, il y a un turbo-quinquin, là. C'est un espadon. Ah, il y a des dauphins, là-bas. C'est rigolo. Oh, il y a des raies, c'est ça ? Bon, alors, on va trouver des machins. Encore un chelou. Non, c'est bon. J'en ai déjà un. Oh, les journées, elles filent à une vitesse dans ce jeu. On pourrait aller, on pourrait aller se tenter, hein. Pour le fun. 167. On va faire un peu de pognon, hein. Euh, allons voir, attends. Allons voir laquelle sèche. Voilà. Bon, ben, voilà. Je voyais, j'ai un peu tout complété. Euh, il va me manquer plus que le métal raffiné. Mais je pense que c'est un truc de quête. Donc, à partir de là, il faut 500 balles et 500 dollars d'amélioration de mes aies. Donc, euh... Ah, il faut que je le fasse réparer. Voilà. Donc là, on pourrait soit aller se tenter un poisson, euh... Soit... Euh... Commencer à se dire, on part vers cette île-là. J'aimerais visiter celle-là. Donc, je vais aller vite. Plus le temps que je dis qu'on va aller la visiter, euh... Je vais aller la visiter. On va dormir vite fait un petit peu. Euh... Donc, c'est l'île qui est là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est que des poissons que je connais. C'est que des poissons que je connais. C'est un brouille, là. Vous approchez d'une silhouette encapuchonnée dans une tunique bleue foncée. Son visage est à peine visible. Pêcheur. Pitié. À l'aide. Vous entendez à peine sa voix enraillie à cause du vent et des vagues. À soumis. La fin. La silhouette encapuchonnée déroule un vieux parchemin sur lequel il indique une forme dans la partie supérieure. On dirait un macro tacheté. Je ne sais pas, garçon. Je vais trouver ça. C'est là qu'il y a les macros. Voilà. Un petit macros. Ah, non. Ça, c'est les grands fronts. Ah, ce n'est pas les mêmes. Ils sont plus que ce que j'ai croisé. Ça, c'est des raies. Je vais bien te trouver un macro. Bouge pas, poulet. Je reviens. Ça, c'est des quinquins. Ah, il y a des quinquins, ici. Il n'y a pas un mackrale. Bah, alors ça, dis donc. Ah, attendez. Je n'ai pas un macro, mais j'en ai peut-être un. J'en ai un. C'est du génie. Un saumon royal, hein. Ok. Salut, Mike, chelou. Oui, oui. Oh, tiens. Avec la précision d'un expert, la silhouette plonge ses mains dans le gosier du poisson et lui arrache le cœur. Elle se le fourre dans la bouche sans autre cérémonie. Encore. Toujours. Vide. Elle indique une autre forme sur un deuxième parchemin. On dirait un tas d'artigres. C'est sûr. J'en ai pas pêché, ma gueule. Mais, bon, t'as l'occasion, si tu veux. Je te trouve ça. Je te ramène ça. Bisous, bisous, ma gueule. J'ai vu que, donc, il y avait une épave. Là. Ouais, il y a des trucs. Hop. Un mapourri est couché sur cette île à moitié cachée par la végétation. À sa base, un vieux bateau est cassé en deux. Regardez à l'intérieur. Du loot. Oh, du loot. Oh, une bourse de vieille thune de doubloun. Du doublounage. Non, trop bien. Oh, formidable. Nous, on est censé se rendre par-delà-bas. Je vais aller checker ça. On va aller quand même vite fait par ici. Cool. Bon, c'est un vieux bijou. Je ne m'intéresse pas de ouf. Je ne sais pas que... Je perds du montant pour un truc absolument pas important. Il y a une épave. Moi, je vais devoir naviguer de nuit, là. Oh, c'est la merde. Vous vous arrêtez près d'une épave dont la coque vous est familière. Elle est presque identique au navire que vous a donné le maire. Sauf que celui-là a une énorme brèche sur le côté. Ah, c'est peut-être celui que pensait voir... Comment s'appelle-t-elle, là ? La vieille du phare, là. Vous êtes amarré à côté de la vieille épave. Regardez dans la cabine. Vous êtes dans la cabine. Essayez de trouver une latte mal fixée. Vérifiez l'équipement électrique au-dessus de votre tête. Une latte mal fixée. Il ne reste plus aucune latte au sol. Vous êtes dans la cabine. Regardez dans les placards. Les placards ont été vides entièrement et méthodiquement. Tous les tiroirs ont disparu. Vous êtes dans la cabine. Vérifiez l'équipement électrique au-dessus de votre tête. L'équipement est toujours là. Mais les composants internes ont été détruits par les éléments. Vous abaissez la radio pour la regarder de plus près. Un message en tombe. Vous le glissez dans votre poche pour le lire plus tard. Vous êtes dans la cabine. Fouillez la cale. Fouillez la cale. Il reste quelques objets dans la cale. Oh, bah oui, c'est bien, ça. Une canapèche côtière. Je ne peux pas juste la poser. Ah, il faut que je me la fixe. Allez. Une moteur aval. Oh. Alors, attends, vers la réserve. J'ai une réserve embarquée sur moi. Ah non, ça le fout automatiquement. Mais non, attends, c'est incroyable. Bon, attends, on va voir. Ok. Bon, bah c'est soirée bricolage, les gars. Oh, une heure et demie du matin, il se passe des choses. Tout est calme. Aïe. Oui, moteur HS. Mais non, mais ce n'est pas possible. Oui. Retour. J'ai pété ce moteur. Par le sang de la mine de tous les démons. Il faudrait que j'arrive à atteindre cette bouée là-bas. Bah, allons-y. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci. C'est super méga bien passé J'ai pas douté un instant Que ça allait bien se passer Une canne à pêche qui fait le café Ok Donc moi je viens de trouver ce moteur là je crois A 26 ça va vite Oh je prends un très gros commas direct Je sais pas c'est quoi ça Abyssé grand fond C'est rigolo ça Abyssé grand fond océan Ah pas mal Cote au fond océan Ok Ouais pour l'instant il n'y a rien qui me parle Et ça va me faire sortir du fric pour rien Ok Le robuste Le grand casier Ok bon Pour l'instant je vois pas l'utilité de gaspiller mon truc pour ça Photographe Photographe Bonjour Pourriez-vous décaler un peu ? Vous êtes dans le cadre Vous vous déplacez quelques secondes plus tard La photographe soupire d'un air exaspéré Et marmonne dans sa barbe Non ça n'ira pas Quel est le problème ? L'angle de cet objectif ne va pas Je pourrais pas faire de gros plans avec ça Les autres J'ai bien peur qu'il soit tombé à l'eau Le soupir à nouveau Il regarde vers l'ouest Je naviguais vers le bassin des astres Et j'ai engagé mon bateau dans un passage étroit entre deux îles Mais je me suis échoué sur des coraux J'ai pu entendre quelque chose tomber dans l'eau Mais je n'ai pas osé m'arrêter Si vous pouviez récupérer mes objectifs En voyant voir Elle fouille dans les maigres affaires qu'ils ont survécu au voyage J'ai un appareil photo dont je ne me sers plus Je vous l'offrirai si vous trouvez mes objectifs Parfait Je vais indiquer sur votre carte l'endroit où je pense les avoir perdus Très bien Bon On se fait une sieste madame Enlève l'angle Bon bon monsieur Bon bon monsieur d'hab Des doublounes Parfait Mais j'aimerais trouver un port d'attache Ce sera encore mieux Il n'y a que la photographe sur cette île Pour ce caillou Visiblement il n'y a qu'elle Moi je dois aller où Je viens d'où je vais où Je ne dois pas aller là Je dois aller Là Mais elle veut déjà aller là Donc je vais aller là bas déjà On va survoler le bot de poisson Oh j'avais pêché ça C'est quoi ce truc ? Un saumon royal Oh le beau Bon bon juste un pour le fun J'ai pas de... Hein ? C'est pas que... C'est pas que je veux pas Je voudrais pas me montrer de mauvaise foi Mais ça a l'air compliqué là Ah ouais Des eaux Ouah Nouveaux poissons Ouah Les nouveaux poissons Cool Nouveaux ports J'ai accès à la caméra réserve Ah non il y a des vieux Il y a des vieux à qui on peut parler Attendez Il se passe peut-être des choses J'avais péter un câble Euh... Ça je peux bien Je vais donc te désinstaller Parce que je viens de te péter Et que je peux pas te réparer tout de suite Je vais garder... Je vais garder que ça en motorisation Sûrement On est arrivé... On est arrivé là On est arrivé Euh... C'est 14 Ok Ah oui de toute façon c'est pété ici Ok Faut que je répare le bateau Est-ce que si je veux conserver genre ça Je peux le laisser là-dedans Je vais... What the... Haha ça passe en plus Tac 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 Bon c'est pas rangé Hein Pas le... C'est pas le sommet du rangement Mais voilà Euh non ça c'est... Ça c'est bon c'est équipé Ok Allons parler aux gens Le balénier retraité Euh... Que puis-je pour vous ? Euh... Ouais vous savez où vous trouvez des épaves dans la région ? Euh... La véritable épave par ici C'est le camp des falaises de Soufflevent Mon frère nous a laissé tomber pour s'installer près des falaises il y a des années Je suis sûr qu'il regrette sa décision maintenant Autre chose ? Vous avez entendu le chose ? Non je pense des choses étranges que... Que pouvez-vous de dire sur Mornefanon ? Mornefanon était une ville balénière Notez que je parle au passé On allait en mer, on rapportait une carcasse Et le reste de la ville se mettait au travail Mais il y a une vingtaine d'années Les baleines ont commencé à se faire rare Et aujourd'hui regardez On a à peine de quoi fabriquer une bougie Autre chose ? Non t'es vieux Qu'y a-t-il ? Je peux vous aider ? J'essaie de préparer un repas spécial pour ma moitié Mais j'ai quelques problèmes Par ici on considère le congre vieilli Comme un maître est raffiné On peut dire qu'il pourrit Mais c'est un... C'est délicieux si on sait le préparer Normalement on enterre les congres dans le sable Ce qui leur permet de vieillir Mais notre chien n'arrête pas de les déterrer Pour les manger Je ne peux pas aborder le sujet Sans gâcher la surprise Vous pourriez me rapporter un congre vieilli Un congre... Hein ? Vous n'avez pas de soucis Je vous trouve ça ma bonne dame Vous faites pourrir ça dans une cale Ça va aller vite Euh... Où est-ce que je peux vendre mon poisson ? Euh... On pêche notre poisson nous-mêmes ici Alors on n'a pas vraiment besoin d'en acheter Et il y a une marchande embudante Elle est souvent amarrée de l'autre côté de la baie Voilà Elle achète et vend presque tout On procède aussi à des réparations Parfait ! Euh... Puis-je péger un congre ? Euh... Ah oui ils peuvent être difficiles à trouver Il paraît qu'ils habitent dans les trous et terriers des falaises Ok J'imagine que tous ceux sur les bords ont dû être pêchés Vous allez donc sûrement devoir vous aventurer Dans les tunnels des falaises pour en trouver Oh et je vous ai dit qu'ils ne sortaient que la nuit Il me semble qu'ils se cachent la journée Bonne chance Ah bah voilà Sinon c'était trop simple Non Sinon cela aurait été une broutille Une broutaïde Une broutaïonne J'ai sauté sur cette bouteille Alors qu'en vrai Ce qui m'intéresse c'est de revenir là où ils sont Hein ? Ah un Sébastien du Pacifique Aussi appelé Sébast A longue mâchoire ce petit poisson Aux couleurs vives A des nageoires fines et piquantes Ah oui Et bah du coup je pêche des trucs nouveaux Avec mon filet Fait des objectifs Avec votre filet C'est pas trop bien ça ? Un poisson pierre Cette créature d'aspect misérable Abrite une dangereuse quantité de poison Dans ses mâchoires dorsales A manipuler avec précaution Un poisson pierre captif Carcasse vide Occupée par un habitant Euh hostile Ses yeux sont à l'affût D'un autre plus sûr Il y a un tout loup dedans Il y a juste une pieuve dans sa carcasse Je ne vois rien d'étrange Vous voyez quelque chose d'étrange C'est sur mon bouquet de biseur On ne sait pas si il y a d'étrange C'est juste un poisson Hop 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 Ah les fameux petits Sébastes Très bien Ils prennent une place Ils sont formidables Il est déjà fort tard On va tracer en urgence Tout droit Jusqu'à un port sécurisé J'espère que c'est toi Ça a l'air d'être toi Ça a l'air d'être toi Marchande ambulante Ah je vois un coup là Ça c'est Ah Petite pression hein Euh je suis une voyageuse Et une marchande Oui les deux à la fois Si tu as des poissons à vendre Je peux les prendre à bord Et les vendre dans la prochaine ville Je tremale aussi une petite cargaison De matériel entre plusieurs pontons N'hésite pas à consulter mon stock Pour voir s'il y a quelque chose Qui te tente Viens me voir quand tu as envie De faire affaire Et bah Euh Maintenant De ce côté du ponton J'achète tous les poissons Que tu as J'ai aussi un stock De quasi à crabes à vendre Voilà Puis là est vide Parfait Euh Tu as rencontré la photographe Elle s'est arrêtée à mon ponton Il y a quelques temps Elle a un tas de matériel photo Sophistiqué Pour photographier les animaux Elle soupire d'un air mélancolique J'aimerais bien avoir un appareil photo Ce serait super de pouvoir photographier Tout ce que je fais Comme ça je n'oublierai rien Bref Elle a dit qu'elle allait s'installer Une petite île au sud des moelles Si tu traînes dans le secteur Passe la voir Euh Sur Est-ce que je peux récupérer ça Ah non je peux pas le récupérer Parce que c'est pas lui qui est cassé Il faut que je Ok Il faut que je Ok Chantier naval Le matériel est souvent très lourd Alors je ne le décharge Euh Je ne le décharge Pas à tous les pontons Mais tu peux monter à bord Pour voir quel matériel je vends Euh Mangrove Évent des bestioles Que j'utilise déjà Et la ligne des océans Mais c'est pas ça Que je t'ai venu voir en fait Je check quand même Ah Dans la boîte Après c'est vrai que je suis en train de me dire Ouais je peux déverrouiller un moteur 1, 2, 3 je prends ce moteur là Direct hein 36 Bam Ça pousse un Ça tape au cul Direct Euh Je suis d'accord Ah Ah bah merci madame Elle m'a offert un livre Je n'ai même pas lu pourquoi Mais elle m'a offert un livre Merci madame Répare moi la maison Normalement T'es censé vendre le moteur Que je viens de faire Ouais Ouais Euh De la vente Un peu 450 Ah Euh Ma réserve On peut faire genre Vers la cale Non on peut pas Normalement le moteur de bas Soit on le jette Soit Alors celui là c'est 100 balles Et ben c'est vendu Et celui là Donc je peux pas le jeter Mais alors du coup l'autre Attends Celui qui est Dans ma réserve La gestion du matériel Est un peu Pour lui Donc je suis obligé De me les réinstaller Pour aller les vendre C'est quand même Pas très confort Alors ça je peux le vendre Bon bah Celui là je peux pas Celui là faut le désinstaller Ouais bah On va le mettre Hop là Et donc On prend celui là Et c'est déjà le matin Direct Fait de nuit blanche Sur les installations Et tout Attends T'en revends déjà Ah il en revend déjà Ah ouais c'est de nouvelles matinaires Il en revend des trucs quoi Ah oui Donc en plus C'est régé de son stock Non mais c'est une dinguerie Ça c'est une dinguerie Madame c'est fou Ce que vous proposez Doc flottant Quel sèche des autres ports On peut procéder Aux mêmes améliorations Sur ton bateau Que ce doc flottant Ah trop bien Allez vas-y Euh Réserve Ah si je peux y accéder Depuis ma réserve Incroyable Terminé Bah il faudra 500 balles Je suis pauvre comme un caillou On va pêcher Tout de suite Genre mais genre tout de suite On voit un poisson Dans la poche Il y a dans la poche Je vais même pas en entendre parler Là il y en a Un tasard tigre Ah c'est ce qu'il cherchait L'autre type chelou là Un tasard barbu Les mèches qui émergent De sa bouche Et de ses flancs Continuent de se tortiller Bien près Qu'il ait cessé De s'agiter Même Chut On va tout de suite Voir la madame Oui Oui Ah 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 Les poissons n'aiment pas les profondures Concillent ton cycle vie Pour en savoir plus Oui oui Ok Ok hein, bisous bisous hein, 91 dollars Oh il est gros Oh j'ai oublié de vendre la canne à pêche Je peux pas les mettre dans le filet Mince, il faut absolument que je fasse demi-tour, je suis... J'ai la canne à pêche, je peux rien faire, je suis surchargé Ah mince Oh bonjour, tu passes pour discuter ? Alors je peux t'aider, dis-moi De l'aide d'un pêcheur, bien sûr, j'essaie de récupérer des informations sur les lieux où on trouve chaque espèce de poisson J'ai trouvé la plupart des poissons lors de mes trajets Mais il en reste quelques-uns que je n'ai pas réussi à débusquer Tu pourrais partager tes informations avec moi ? Bien sûr, je vais t'aider Parfait, les poissons qu'il me reste à trouver sont le régalèque, le grand gousier pélican, le poisson tigre goliath et le coélacanthe Je sais déjà quelques petites choses sur chacune de ces espèces, alors je peux te donner quelques informations pour que tu voudrais savoir Pour moi du régalèque Sachant que le rin est frêle, j'imagine qu'il doit vivre dans des eaux plutôt confondes, mais calme Peut-être l'abri est offert par les falaises de soufflement, lui convient-il Bon, faut que je te pêche des poissons Euh... Ah ouais, non mais ok Ok, ok Je te pêche des poissons et je te ramène ça Euh... ton chantier naval Moi je voudrais vendre ça Déjà profite pour réparer mon pièce, toujours ça Vendre Voilà Euh... Euh... En vrai avec le gros moteur que j'ai euh... Euh... J'ai pas besoin de ce truc là Le petit chelou j'en ai pas besoin hein, avec le... Le nouveau moteur que j'ai là On avance hein, on avance plutôt bien, comme vous pouvez le voir euh... Ça se passe, ça se passe même de commentaires j'ai envie de dire Oh cool ! Bah cool ! Bah cool ! Ah, euh... Hop ! 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 Ok on va se ramener ça Ok Non bah cool Réserve Recherche Moteur j'ai pris Le petit hydro donnerait des bonus Mais je vois pas trop Casi accrable ça me passionne pas Filet On peut aller chercher ça direct ou pas ? Ah non faut d'abord que je cherche les deux Ah non faut d'abord que je suis là Je ne sais pas lui améliorer Attendez 300 balles Alors on va tout de suite régler un problème Jette tout à la mer Ah oui c'est tout droit Merci Problème réglé Et voilà Ah le rayon violet il est sur le gars là-bas J'ai envie d'aller voir mais c'est peut-être pas sérieux Ah il nous a filé un livre aussi Je rappelle L'art du baratin Lire pour débloquer Bon ça ça va être des réductions Ça on va prendre On a des quêtes de partout Bien sûr Ok on en aurait pas assez Ok on va chercher tout ça Mais dans d'autres épisodes Je vous remercie C'était Knarfong sur Code Habitude Gaming Pour Dredge Et je vous dis à la prochaine Ciao Ciao